Nous sommes ici à Gatoa, dans la chefferie bali-catorico en territoire de Wamba, à environ 80 km d'Issiro. Ici, c'est la route en construction par l'exécutif provincial que dirige le gouverneur Christophe Basséan Nenanga. L'objectif, c'est d'atteindre le majestueux chute d'Odena Doumbé, sur la rivière Nepoko, question de faciliter leur accès aux potentiels investisseurs ainsi qu'aux touristes. Ces doubles ponts construits sur fonds propres de l'exécutif Basséan Nenanga, dont voici l'un ici en bus de double batterie avec mur de soutenement de part et d'autre et l'autre ici totalement en béton armé, était l'obstacle majeur déjà décanté et résolu même pour continuer les travaux d'ouverture de la route dont on estime la distante restante à 40 km pour atteindre Nenanga Doumbé, où l'on retrouve des chutes d'eau potentiellement hydroélectriques à exploiter sur la Nepoko. Nous saluons les œuvres de Christophe Basséan Nenanga, notre gouverneur. Les ponts, les routes, surtout celles qui mènent vers Nadoumbé. Au regard de l'arsenal des enjeux de génie civil que détient les Hauts-Touelais, grâce à la vision de la gouvernance pragmatique axée sur le résultat, il n'y a plus de doute pour l'atteinte de l'objectif de non seulement donner l'accès aux chutes de Nadoumbé, mais aussi relier les territoires de Rungou et Wamba par les cheffres respectifs des Medjemangos et des Balikatorikos, par la création de cette route qui n'était qu'un sentier et en train de devenir aujourd'hui boulevard.